Bonjour dans cette vidéo je vais vous parler de mise en forme de documents longs. En complément je vous enverrai à plusieurs autres vidéos plus précises sur certaines options utiles comme les styles, les sections, les entêtes ou les pieds de page, les tables automatisées par exemple. Bref, si ces sujets vous intéressent, regardez les liens qui sont en description et puis abonnez-vous à ma chaîne. On peut avoir des documents très courts, un simple message comme un email par exemple ou au contraire très détaillé. Quand on parle de documents longs on considère qu'on dépasse quelques pages, deux, trois pages, jusqu'à éventuellement 100 pages et même bien au-delà. Alors forcément on a tous en tête de gros pavés publiant plusieurs tomes ou des encyclopédies par exemple. Mais même sans parler de romans fleuve, vous pouvez avoir à rédiger vous-même un document long dans le cadre d'études ou dans un contexte professionnel. Par exemple un mémoire ou un rapport de plusieurs dizaines de pages. Votre document sera long parce que vous aurez beaucoup d'éléments intégrés. Dans ce cas, votre première préoccupation ça sera de vous occuper du fond, c'est-à-dire de réunir les informations que vous voulez aborder puis de rédiger votre texte. Et ça, ça va déjà vous prendre pas mal de temps. Gardez en tête que l'usage d'un document long ne sera pas le même que celui d'un document court. Le document court peut être parcouru en quelques secondes, voire en quelques minutes. Alors que pour un document long, on aura besoin d'un temps de lecture beaucoup plus conséquent. Généralement, il faudra même s'y reprendre à plusieurs fois pour achever sa lecture. Alors on l'imagine bien, la longueur de notre document va nous imposer un certain nombre de contraintes si on veut maximiser son impact. Je vous propose trois catégories d'options. Un premier domaine, ça va être d'intervenir sur la structure du texte. On va parler du plan, mais surtout des titres et des sous-titres et puis des styles qui en découlent. C'est ce sujet qui va être traité dans la vidéo que vous visionnez actuellement. Et pour des raisons de taille, je traiterai les deux autres options dans une seconde vidéo. D'une part, rajouter des tables pour faciliter l'accès à certaines parties du texte. Et puis d'autre part, rajouter des compléments au texte pour clarifier la lecture. Si ce sont ces deux sujets qui vous intéressent, les liens sont en description. Le premier travail à effectuer, il est donc au niveau de la rédaction. La personne qui vous lit doit accéder à chaque point que vous abordez, comprendre toutes vos explications, faire le lien entre plusieurs sujets, suivre un raisonnement et ce tout au long des pages. Alors pour ne pas perdre votre lecteur ou votre lectrice en cours de route, le plus important, c'est de structurer votre texte. Il n'y aurait rien de plus difficile à lire qu'un texte sans fil directeur avec des idées juxtaposées un peu au hasard. Pour cela, on va généralement adopter un plan logique avec une introduction, une conclusion et puis différentes parties qui seront adaptées au sujet traité. Par exemple, un plan analytique va suivre un enchaînement très rationnel. Problèmes, causes, conséquences, recommandations. Un plan chronologique va s'appuyer sur l'évolution au cours du temps, au lancement, en première phase, en deuxième phase, actuellement. Un plan thématique va explorer différents aspects d'un même problème, par lieu, par famille. Votre plan va avant tout guider votre écriture. Vous allez le suivre pour découper le texte en plusieurs blocs, formant des parties et des sous-parties. Cette structuration, elle est arborescente. Vous avez d'abord des grands chapitres. C'est le premier rang. Chacun est divisé en parties, ça c'est le deuxième rang. Et puis, si nécessaire, des rangs inférieurs. Techniquement, il n'y a pas de limite au nombre de rangs successifs que vous pouvez utiliser, mais il faut rester réaliste. Généralement, on se contente de trois ou quatre niveaux d'indentation au maximum. Le fait de suivre un plan n'est pas spécifique au document long. Mais quand le document est long, cette structuration devient apparente. Vous allez nommer les différentes parties en ajoutant des titres et des sous-titres. Ce sont des petits textes complémentaires qui vont guider le lecteur. Il précise explicitement à quel niveau du plan on se situe et sur quel sujet va porter la partie qu'on aborde. Attention à la formulation de vos titres. Avant tout, ils doivent décrire le contenu du passage à venir sans être ni trop court ni trop long. Et puis, pensez aussi à votre formulation, l'usage de formes verbales, d'adjectifs. Mieux vaut conserver une certaine homogénéité entre des titres d'un même niveau. Côté mise en forme, vos titres et sous-titres vont être mis en évidence par rapport au texte de base. On peut par exemple les détacher du corps du texte, avec des espacements avant ou après, avec des retraits. Ou on peut les rendre plus lisibles. Les mettre en gras, en italique, en souligné, en encadré, en changeant de police ou de la taille de police, avec des lettres capitales, avec des couleurs. Bref, on a plein d'options en paramétrant les paragraphes ou les caractères. Et pour ça, je vous renvoie aux vidéos que j'ai consacrées à ces éléments. On va aussi faire en sorte de faciliter l'identification des niveaux relatifs à nos titres. Les titres de rang 1 doivent être plus visibles que ceux de rang 2, et ceux des rangs inférieurs un peu moins visibles, mais toujours plus que le texte de base. On va donc avoir une hiérarchisation des titres, souvent basée sur des options de caractères, leur taille ou l'usage du gras, ou sur la position des paragraphes, avec par exemple un retrait à gauche de plus en plus accentué. Pensez bien que plus on dispose de niveaux de titres différents, plus on va devoir proposer de mise en forme intermédiaire. Mais attention, on est toujours limité par nos paragraphes standards, on n'aura pas de titre de taille inférieure, et puis on ne peut pas indenter non plus à l'infini. Pour renforcer la hiérarchisation, on peut adopter une numérotation de nos titres, soit en utilisant des numéros, soit des lettres, soit une combinaison des deux. Ces étiquettes sont généralement rajoutées en début du titre, et on peut aussi leur accoler un point pour éviter une confusion avec le texte en lui-même. Parfois, on choisit de noter très explicitement le niveau de structuration avant son numéro. Ça donne par exemple chapitre 1, partie 2. Ce procédé rallonge les titres et oblige à leur réserver un espace important. On va parfois jusqu'à consacrer une page complète pour marquer certains changements de chapitres. Pour le titre de rang inférieur, on peut soit reprendre l'ensemble de la numérotation, par exemple 1.2.a, soit indiquer uniquement le numéro ou la lettre du rang en cours. Une fois qu'on dispose d'une série de titres de différents rangs avec une mise en forme hiérarchisée, il est indispensable de l'employer sur l'ensemble du document. On va créer un code graphique sur lequel nos lecteurs vont s'appuyer pour se repérer. Tous les titres de rang 1 auront exactement la même apparence tout au long du document et ainsi de suite. Alors la difficulté est de bien appliquer les mêmes règles de mise en forme sur l'ensemble du document. Et plus ce document est long, plus c'est compliqué. Surtout si vous faites une modification de dernière minute. Il vous faudra alors vérifier patiemment chaque page et le risque d'erreur est grand. Pour ne pas vous tromper et pour homogénéiser à coup sûr votre mise en forme, il faut utiliser des styles. Chaque type de paragraphe présent dans le document et donc les titres aura son propre style qui réunira toutes les options de mise en forme qu'on aura choisi. J'ai consacré plusieurs vidéos au style, mais je vous rappelle les trois étapes qui sont nécessaires. D'abord, on identifie nos différentes catégories de paragraphes dont on aura besoin et on définit la mise en forme que chacune devra adopter. Ensuite, on crée ou on adapte un style pour chaque catégorie. C'est une fonctionnalité qui est offerte par le traitement de texte. Enfin, on parcourt son texte, en affectant un style donné à chaque paragraphe. Alors, c'est un peu fastidieux, mais la mise en forme du style est appliquée automatiquement, donc au final ça va plus vite que de la recréer à chaque fois. Une fois que nos styles sont appliqués à l'ensemble du texte, on peut si besoin modifier leur mise en forme et ça se reportera automatiquement dans tout le document. Voilà, je vous donne rendez-vous dans ma seconde vidéo pour découvrir deux autres grands chantiers liés aux documents longs. D'une part les tables qui vont faciliter l'accès à certaines parties du texte et puis les compléments au texte que l'on va pouvoir rajouter pour clarifier à la lecture que ce soit des éléments annexes ou des éléments graphiques. Vous avez tous les liens en description. A tout de suite.